Nouvelle protestation en Libye et en Égypte contre le film anti-islam. La nuit dernière à Tripoli, un rassemblement devant l'ambassade américaine a dénoncé le blasphème de l'islam que constitue selon eux le film L'innocence des musulmans, tout en condamnant l'attentat de mardi contre le consulat américain de Benghazi. Les événements qui ont eu lieu concernant le prophète Mahomet doivent être condamnés. Ceux qui sont derrière cela doivent être punis, mais l'ambassadeur et son personnel n'avaient rien à voir avec cette histoire. Au cœur de la polémique, ce film qui reste bien mystérieux. Son réalisateur supposé se cache par peur d'être tué. Son nom, Sam Bassil, ne serait pas le bon et il ne serait ni juif ni israélien. La durée totale du film serait de deux heures, mais les extraits sur Internet font 14 minutes. 14 minutes qui ont déclenché une vague de colère contre l'Amérique dans le monde arabo-musulman. Hier soir au Caire, en Égypte, une manifestation pacifique contre le film a dégénéré en affrontement avec la police devant l'ambassade des Etats-Unis. D'autres rassemblements ont eu lieu à Casablanca, Tunis et Khartoum. Et une manifestation est prévue aujourd'hui à Téhéran. Sous-titrage Société Radio-Canada